Assalamu alaykoum aakoum aahmad hirak La vayette aali m'sha'Allah je vais vous faire utiliser le filtre de Kani pour la détection de contours Alors, nous allons commencer avec une petite présentation où nous allons voir ce qui fonctionne ce filtre qui marche sur le filtre de Sobel Alors, le filtre de Kani ou le détecteur de Kani est utilisé en traitement d'image pour la détection des contours L'algorithme a été conçu par Jean Kani en 1986 pour être optimale suivant 3 critères clairement explicités Donc, le filtre de Kani qui met le filtre de Sobel le filtre de Privit c'est un filtre qui a été conçu pour la détection des contours une image Donc, le filtre a été conçu par Jean Kani à l'ex-ménale en 1986 et a été conçu par Chikon optimal suivant 3 critères Donc, le premier critère on a la bonne détection avec un faible taux d'erreur dans la signalisation des contours Donc, mes détectifs on a un faible taux d'erreur dans la signalisation des contours Généralement, mes détectifs des faux contours La bonne localisation avec la minimisation des distances entre les contours détectés et les contours réels Donc, il y a un image à détecter un contour sur le pays la localisation réelle la clarté de la réponse une seule réponse par contour et pas de faux positif Donc, il y a des critères de KAMEL Il relève le filtre de Kani comme le meilleur détecteur de contours parmi plusieurs détecteurs de contours Il y a des nains comme plusieurs filtres détecteurs de contours une image qui mèchent un filtre 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 il est le plus meilleur parce qu'il donne de très bons résultats par la détection du contour donc, il met des résultats de bonne qualité alors, qui m'ag bah peut-être que c'est un algorithme ou l'algorithme comme celui-ci c'est Kani peut-être décomposé en 5 étapes différentes donc 5 ou la 4 donc là j'ai pris 5 là Ce sont les 5 étapes de l'algorithme qui sont les mêmes. Les étapes sont les mêmes. L'implémentation de l'implémentation est différente. Donc, on fait comme ça. Dans la première étape, il faut appliquer un filtre gaussien pour lisser l'image afin de supprimer le bruit. La première étape de l'algorithme, c'est la suppression du bruit de l'image. Donc, c'est l'étape. Nous avons vu l'implémentation de l'implémentation de l'implémentation c'est que la plupart des implémentations utilisent un filtre gaussien un filtre de gauss pour supprimer le bruit. Dans l'implémentation, on utilise un autre filtre pour la suppression du bruit. Mais la première étape est de supprimer le bruit dans l'image. Généralement, on utilise le filtre gaussien. La deuxième étape, c'est de trouver les gradients d'intensité de l'image. On utilise un filtre gaussien un filtre gaussien. On utilise un filtre gaussien d'intensité de l'image. On utilise un filtre gaussien de l'image. On utilise un autre algorithme. Par exemple, le bruit pour l'image. la deuxième étape, c'est de trouver les gradients d'intensité de l'image. La deuxième étape, la deuxième étape, la deuxième étape, la deuxième étape, c'est d'appliquer une suppression des normes maximales pour éliminer les réponses parasites à la détection des contours. La suppression des normes maximales c'est-à-dire qu'à chaque pixel il y a un filtre gaussien et il va supprimer un filtre gaussien pour éliminer les points de l'image maximale dans le voisin. la deuxième étape, la deuxième étape, c'est d'appliquer une intensité en chaque point de l'image. Une forte intensité indique une forte probabilité de présence d'un contour. Toutefois, cette intensité ne suffit pas à décider si un point correspond à un contour ou non. Seuls les points correspondant à des maximales locaux sont considérés comme correspondants à des contours. même si je suis à 100% des contours parce qu'on va appliquer une autre étape. Mais... Il faut qu'ils sont conservés pour la prochaine étape de la détection. Si on connaît le non-maximal, c'est la suppression des non-maximal. Donc si on connaît le maximum dans le voisin, c'est le super-maximal. Donc on va à la dernière étape. Donc c'est la même étape mais on va se faire différemment. Ici, on va appliquer un double souillage « double thresholding » pour déterminer les bords potentiels fournis par les jouissateurs. Désolé de la traduction, c'est pour ça que j'étais là. On va suivre des fronts par hystérésis, finaliser la détection des fronts en supprimant tous les autres fronts faibles et non liés aux fronts forts. Donc on va voir un autre Donc on va faire que c'est qu'ils sont l'égaliser l'égaliser avec les plus hauteux. Il faut que les plus hauteux on va voir les plus hauteux. L'égaliser l'égaliser C'est la première partie, les plus hauteux. Donc on va voir les plus hauteux. c'est comme il y a des erreurs ici on va dire un double couture double couture holding pour déterminer les bords potentiels ce sont les points qui sont fournis par l'utilisateur on va voir le code de python ce sont les deux points ce sont les double couture on peut appeler les autres c'est un point fort on peut appeler les points forts 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 il est en plus donc on va expliquer on va voir ce qui est en détail la différenciation des contours sur la carte générée se fait par souillage à hystéritis c'est le souillage à hystéritis cela nécessite deux seuils donc on va dire un double seuil donc on a ajouté deux seuils un haut et un bas un seuil haut ou un seuil bas qui seront comparés à l'intensité du gradient de chaque point on va comparer les deux seuils l' haut et le bas le critère de décision est le suivant pour chaque point si l'intensité de son gradient est inférieure au seuil bas il n'a qu'un gradient inférieur au seuil bas le point est rejeté donc il n'a qu'un contour il n'a qu'un supérieur au seuil haut le point est accepté comme formant un contour donc il n'a qu'un supérieur à l'eau il appartient au contour il n'a qu'un edge il n'a qu'un flou il n'a qu'un flou contre le seuil bas et le seuil haut le point est accepté s'il est connecté à un point déjà accepté il n'a qu'un point déjà accepté il n'a qu'un point de vue 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 donc il n'a qu'un point de vue une fois ceci réalisé l'image est bien avec d'un côté les pixels appartenant au contour et les autres donc on a l'apporté c'est même parfa�� voilà donc on a fabriqué donc on a l'apporté �� c'est un peu plus ça ne doit pas import numpy as MP on va cliquer l'image on va cliquer l'image c'est la création on cliquer on cliquer on cliquer on cliquer cv2.cani on cliquer on cliquer on cliquer on cliquer on cliquer en bas on cliquer on cliquer c'est entre 0 et 255 on cliquer entre 0 et 255 donc la barre est inférieure ici il y a un problème on va dire qu'ils font des deux valeurs donc ils font des bonnes valeurs telles ce où il y a une détection qui marche bien ou parce que ces deux valeurs donc on va exécuter et on va voir comme résultat on va dire on va dire donc c'est le résultat on va voir et c'est le image original il y a l'image original c'est la image original c'est le Donc, c'est la détection de Kani. Nous allons vous expliquer ce que c'est Auto Kani. Mais nous allons commencer par Kani. Donc, c'est la détection de la contour. Vous voyez ici l'image. Et c'est la détection de Kani. Donc, vous voyez l'adjuste qui est large. Vous voyez l'adjuste en marquant. Mais ça a détecté beaucoup de contour. Donc, c'est le nombre de contour que vous détectez. C'est-à-dire que c'est la valeur. C'est-à-dire que c'est la valeur. C'est-à-dire que c'est la valeur. C'est-à-dire que les autres sont les autres. Alors, c'est le cas degrés. C'est-à-dire que vous voyez ce que ça se est de l'écrivain. Donc, c'est comme vous l'imagine. Ce qui est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a clé. Par exemple. Par exemple. Il faut faire le contrôle aussi. Par exemple. Un recul de l'arrivée du tout. C'est-à-dire qu'il s'inclique. Des erkennen. Un recul de l'arrivée du tout. Un recul de l'arrivée du contours. et ce qui est dans le bas, que c'est ce qui est en bas, si on peut se connecter avec les autres, on va essayer de se connecter avec ce qui est un point fort, si on peut apprécier, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, on peut avoir une précision de deux parties, par exemple, que ce n'est qu'on peut décider à ces deux valeurs, C'est une méthode qui est proposée par le Dr. Scalini qui va se bâtir pour lui. C'est un spécialiste dans le traitement de l'image. C'est un spécialiste dans le traitement de l'image. Mais je n'ai pas une méthode qui est décide de voir les deux valeurs qui sont intéressantes. Donc on va essayer de faire les deux valeurs qui permettent de faire les contours. Je ne peux pas faire les contours. Parce qu'il a des valeurs qui sont différents. Par exemple, on veut dire 250 et 200. Donc on a le résultat qui s'appelle. Je fais le résultat. Donc on a le résultat. 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 Comme tu vois, il y a des contours qui sont décides. Parce qu'il y a des 3 thresholds. Les valeurs qui sont décides. Donc il y a beaucoup de pixels. Les valeurs. Les gradients. Donc. C'est tout. On a le résultat. Il y a une méthode qui nous propose. Pour obtenir ces deux valeurs. Donc. On a le résultat. La fois que j'ai le résultat. Ce sera le résultat. Les valeurs. Les valeurs qui sont décides. au moins 30% c'est la valeur de ce bas c'est idéalement que c'est 0 parce que le minimum c'est 0 et c'est la valeur qui m'a fait le cas c'est la valeur de ce bas c'est la valeur de ce bas 0,7 x 46 normalement le haut c'est le minimum 255 1 plus sigma 0,3 et c'est le minimum dans la place de ce bas dans la place de 150 et 200 on a des valeurs 0,7 x 46 et 1,3 x 46 c'est le même résultat pour autant qu'un ou un ou un ou un donc c'est le problème c'est qui s'est passé donc c'est c'est à vous de décider ça dépend sinon l'implémentation elle est très simple c'est juste c'est 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 différent de la HDR qui fait Z et qui est auto-cani. Donc, allez, je voudrais qu'on verra la différence avec le résultat de cani sur le bel. Je suis n'aura à l'effet parce que tu vois la différence. Parce qu'elle est grande dans la détection du contour. Je suis tout kifé. Donc, il y a une grande différence entre la détection de cani. Avec une autre chose, on a les plus utilisés mais cani donne des meilleurs résultats qu'avec les autres filtres existés pour la détection de contours. Donc, j'espère que nous ferons tout le filtre de cani qui va s'y fonctionner. Donc, le code est dans la description. Si vous avez des questions à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. sur la page Facebook ou Instagram. Abonnez-vous. 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 Je vous remercie à la prochaine fois. Assalamu alaikum. Abonnez-vous. Abonnez-vous.